Générique Salut tout le monde, bienvenue pour le deuxième épisode du coup d'œil dans le rétro et aujourd'hui on s'attaque à un monument de la simulation automobile, j'ai nommé GTR2 alors GTR2 c'est sorti uniquement sur PC, c'est sorti en 2004 ça a été fait par Simbin évidemment, les grandes de chez Simbin Tentacle Studio et ça a été distribué par Atari et c'est pour les 3 ans et plus alors ce GTR2 a un goût un petit peu particulier pour moi puisque ça reste ma simulation préférée même si j'ai eu des grands moments de doute et de difficulté avec lui c'est là où j'ai vraiment découvert la Simu Auto la difficulté que ça représentait, le besoin d'avoir un matériel de qualité donc un bon volant, des bonnes pédales et d'être constant, de savoir trouver des points de freinage donc c'est là où j'ai vraiment fait mes leçons de Simracer c'est en compagnie de ce GTR2 que ma tante m'avait acheté à l'époque 30€ je pense dans une bonne boucherie pas loin de chez moi et depuis j'en ai racheté deux exemplaires pour être sûr d'avoir toujours une bonne version de ce jeu sachez que pour l'époque c'était un jeu qui était extrêmement gourmand il fallait avoir une très bonne configuration aujourd'hui ça passe crème en ultra sans problème mais il est vrai qu'à une époque il fallait un matériel de qualité sachez que pour ma part j'avais des temps de chargement entre chaque période de la journée donc entre l'aube, le jour, le crépuscule et la nuit j'avais un temps de chargement ce qui pour les courses de 24h était assez compliqué pour la version que je vous présente il s'agit en fait de la version que vous avez quand vous téléchargez le jeu sur Steam le jeu est disponible sur Steam pour très 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 peu je pense que pour 2-3€ vous pouvez avoir ce monument du jeu vidéo par contre sachez que si vous téléchargez donc ce jeu sur Steam vous n'aurez ni les Porsche ni les Ferrari qui ne sont pas répertoriés pour des raisons de droits puisque les droits je vous le rappelle appartiennent à Electronic Arts alors on va découvrir ce jeu je vais faire une petite course en votre compagnie je ne vais pas trop m'étaler non plus parce que bon la plupart d'entre vous connaissent ce GTR 2 même si comme je l'expliquais une review francophone de ce jeu et bien ce n'est pas tous les jours qu'on en voit et surtout maintenant puisqu'il y a des vidéos plus anciennes qui existent je pense notamment au test fait à l'époque par la rédaction de jeuxvideo.fr qui était fait en 320p vraiment dégueulasse sachez que le jeu tourne en full HD chez moi enfin on va dire en ultra en 1920 par 1080 je ne sais pas s'il est compatible triple screen j'aimerais bien le savoir pour le jour où j'ai bien ma prochaine configuration donc c'est un jeu qui est basé donc sur le championnat FIA GT de la saison 2003 et 2004 le premier GTR lui ne reprenait que la saison 2003 et et bien tous les défauts qu'on avait même s'ils n'étaient pas énormes dans le premier GTR et bien ont été corrigés pour ce GTR 2 à l'exception d'un seul les conditions météo qui sont certes très bien faits au niveau de la physique mais visuellement vous n'avez aucun modèle d'essuie-glace et aucune vision d'eau vous avez simplement des gouttelettes qui ruissellent donc pour l'époque c'était peut-être un peu décevant mais sachez qu'on a quand même eu 3 ans après Air Factor qui est sorti sans condition de pluie il a fallu attendre Race 07 et donc Simbin pour de nouveau apporter quelque chose de nouveau en termes de simu puisque bien sûr les jeux où il y avait de la pluie c'est pas nouveau dans les vieux jeux de Formule 1 vous aviez de la pluie sur Playstation 1 il n'y a pas de soucis mais vraiment des sensations de réalisme avec une piste humide et bien c'est Simbin qui nous a apporté ça avec le jeu Race 07 et ses nombreuses extensions on n'en est pas au niveau d'un Air Factor 2 qui nous propose maintenant de la pluie avec un comportement extrêmement intéressant mais visuellement toujours aussi mal fait puisque c'est le souci d'Air Factor 2 je vous conseille d'ailleurs la vidéo où je fais une petite découverte de ce Air Factor 2 je classerai cette vidéo dans le coup d'oeil dans le rétro puisque GTR 2 a fêté l'an dernier en 2014 ses 10 ans et bien j'estimais qu'une découverte d'un jeu qui est 10 ans c'était pas très accurate donc on va faire ça dans la catégorie le coup d'oeil dans le rétro et j'espère que ça va rappeler des bons souvenirs à certains qui vont se jeter sur Steam pour avoir ce monument alors au niveau du menu donc c'est en anglais je m'excuse d'abord pour ce petit souci mais il existe un patch français sachez que pour ce jeu il y aura plusieurs tutoriels qui vont arriver notamment comment corriger le fait qu'il n'y ait pas les Porsche, les Ferrari etc installer un mod installer un skin plein de choses seront mises en ligne bientôt sur la chaîne et pour ne pas manquer tout ça placement de produit je vous invite à vous abonner vous êtes presque une trentaine à vous être abonnés au moment où je fais cette vidéo et je vous en remercie pour votre petite mais très importante fidélité alors concernant le jeu maintenant lui-même on va parler des choses intéressantes vous avez donc le menu qui est constitué de différents éléments et de différents types de jeux je vais vous attirer sur le Driving School alors le Driving School comme son nom l'indique mais bon comme tout le monde ne parle pas anglais je vais traduire, ne vous inquiétez pas ça vous apprend en fait le jeu et le fonctionnement du jeu c'est à dire que vous allez avoir comment conduire donc qu'est-ce que l'accélération qu'est-ce que les freins comment c'est les virages le début d'une trajectoire le milieu trouver le point de corde le point de tangente etc comment faire un dépassement dans les lignes droites comment atteindre des zones de freinage comment se passe un pit stop les limitations de vitesse les infos intéressantes comment régler votre siège tout ce qui est disponible dans le jeu vous est expliqué ici ensuite évidemment après la théorie vient la pratique donc on vous met au volant de la plus petite voiture du jeu qui est la Lotus Elysée qui a été utilisée par les étudiants du Forum en Belgique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est comme si la NPE vous offrait des formations et bien ça forme des techniciens à être mécanicien et l'équipe qui était composée de pilotes professionnels notamment je pense Sylvie Delcourt qui pilotait pour l'équipe était composée donc l'équipe mécanique d'étudiants et de professionnels pendant les 24 heures sachez que cette voiture est arrivée au bout alors que des équipes qui avaient 3 fois le budget et bien n'ont pas eu la fiabilité pour arriver au bout ça c'était pour la petite anecdote de la petite Lotus Elysée bleue que vous voyez avec laquelle on débute vous la voyez ici 118 on débute ce cours et puis on passe avec la Z3 et puis voilà on commence à toucher à du GT3 du NGT pardon et du GTA et on vous explique après et on vous fait découvrir un petit peu tous les circuits donc vous avez ici la liste des circuits pas vraiment des pistes mais des lieux proposés dans le jeu et on vous propose de les découvrir chacun et vous avez des petites molettes ici et vous devez compléter vos challenges donc il y a 142 molettes à récupérer ça fait un petit mode un petit mode carrière mais un mode débutant FIA GT pareil que pour la théorie là on vous explique qu'est-ce que vous avez acheté dans le jeu qu'est-ce que vous avez acheté qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça qu'est-ce que zako c'est quoi ces voitures où suis-je que faites-vous qui êtes-vous madame on vous explique en fait les règles les lois les points la pénalité de poids et une petite histoire un petit historique sur le jeu ensuite les assistances on vous explique comment sont paramétrés vos touches de base et ça vous ne pouvez pas le changer pour l'aide au virage l'aide au braquage le frein les dégâts la transmission automatique la boîte l'anti-blocage remettre la voiture sur la piste en cas de gros cartons ce qui j'espère n'arrivera pas pendant la vidéo donc voilà donc ça ça vous explique un peu open practice une séance d'essai vous pouvez la faire privée ou publique c'est à dire avec d'autres IA autour de vous un time trial je ne vous explique pas ce qu'est le time trial race weekend alors race weekend là vous faites pardon comme son nom l'indique un week-end de course vous avez toutes les séances qui étaient à l'époque dans le championnat FIA GT3 et sur la droite vous avez donc la distance la probabilité de pluie l'heure à laquelle le départ est donné le type de départ puisque vous pouvez également faire un départ arrêté mais généralement JT pour éviter les carambolages et que 10 voitures cales et bien on fait un départ lancé votre position sur la grille dans ce cas-ci on n'en a pas vu que c'est une séance d'essai pardon donc la position sur la grille et donc le nombre de pilotes qui vont composer l'intelligence artificielle ainsi que la difficulté et surtout un petit détail qui est spécifique au jeu mais qui est intéressant c'est le comportement mental des pilotes alors c'est pas très évolué mais ça le mérite d'être là on peut vous mettre un comportement normal énervé ou psychotique je vous déconseille le psychotique parce que ça devient un roulable tout simplement mais c'est bien si vous voulez faire par exemple du super tourisme vous voulez une course de malade où il pleut vous pouvez vous faire un petit peu plaisir donc je vais laisser ça pour le moment je vais aller sur championnat donc je vous propose de refaire les deux saisons avec toutes les manches que ça compose vous pouvez également faire des championnats factices qui ont été créés par les développeurs du jeu et vous pouvez ajouter les vôtres via un système de management de mode qui est disponible en mode vous aurez une vidéo dans les tutoriels là dessus je vous rassure et donc les courses de 24 heures les courses de 24 heures donc vous pouvez faire 24 minutes 1h 3 3h donc 3h sachez que c'était la durée d'une manche de FIA GT à l'époque pour les manches de championnat classique 6h, 12h et 24h donc le jeu vous propose de faire les 24 heures de Francorchamps par exemple en durée réelle donc ça c'est juste excellent sachez qu'au Danemark chaque année il y a un groupe de fans qui organisent chaque année avec des professionnels mais bon des amateurs mais qui se disent professionnels dans le sens où et bien ce sont des joueurs extrêmement avertis et extrêmement talentueux pour certains de vrais pilotes d'ailleurs qui font une course de 24 heures généralement c'est sur le circuit du Mans dans ce GTR 2 qui existe toujours ça s'appelle je ne sais plus GTR et tapez GTR 2 sur Facebook vous allez trouver GTR 2 Danemark vous allez trouver sur eux sans problème et c'est un petit groupe de passionnés il n'y a pas que des jeunes évidemment mais c'est toujours bien de voir que le jeu est bien encore un groupe de fans qui vit malgré que le jeu ait 10 ans donc là pareil la pluie le nombre d'opposants la difficulté et l'agressivité au niveau des options c'est du classique on peut vous mettre donc 3 modes de réalisme donc vous avez simulation semi-pro ou novice personnellement je vais jouer en semi-pro ou en simulation je ne vais pas me mettre dans le novice le simulation ne permet pas de commettre des fautes c'est à dire que si vous sortez un petit peu trop large vous allez rebondir sur le libreur et vous allez vous manger le mur en face ça m'est arrivé lors du premier enregistrement de cette vidéo ne vous moquez pas je te vois déjà toi derrière ton bureau en train de te moquer avec tes écouteurs c'est pas bien de se moquer de quelqu'un qui a du mal de piloter non donc vous voyez les assistances donc vous avez l'embrayage automatique que je vais mettre d'ailleurs qui est enlevé l'indicateur de virage c'est du classique très intéressant le règle des drapeaux et le full course yellow qui équivaut au pace car donc vous pouvez avoir une course neutralisée au safety car je ne vous conseille pas de faire une course de 24 heures que vous pouvez sauvegarder d'ailleurs du déroulement de l'épreuve votre progression et de vous taper un safety car parce que vous pouvez avoir des périodes de safety car qui vont jusqu'à une demi-heure une heure parfois comme c'est le cas dans la réalité donc simulation jusqu'à la moelle et c'est ça qu'on aime parce qu'on est des vrais concernant les paramètres de course vous avez l'accélération du temps l'usure des pneus l'usure du carburant et les pannes mécaniques qui sont paramétrables entièrement donc nous ce qu'on va faire on va faire une petite course un petit week-end et on va se mettre une séance de qualif à midi 15 sachez que ce que vous voyez ici au dessus c'est donc l'année GT3 euh 2003 pardon vous avez donc les voitures du FIA GT 2003 et 2004 vous voyez que moi j'ai modé un petit peu le jeu mais on va s'intéresser bien sûr sur ce qu'il y a de base dans le jeu et vous voyez qu'on peut faire on peut choisir ce qu'on veut comme voiture tout simplement vous savez du GT du GT3 même des petites Porsche de la Morgan euh voilà vous avez vraiment un choix de modèle de voiture qui est vraiment complet vous avez tous les modèles qui ont couru euh à l'époque euh même les Ferrari donc vous voyez qui sont maintenant présentes avec le patch que j'ai installé qu'est-ce qu'on va se prendre on va prendre la Lister Storm qui est une voiture euh qui était motorisée par Jaguar et qui n'a jamais réellement euh brillé vous avez une option euh showroom qui vous montre un petit peu la voiture vous pouvez voir les spécifications techniques de chacune des voitures vous ne pouvez pas les modifier pas de tuning ici dans ce jeu c'est vraiment euh de la simulation pure et dure au niveau de euh la piste vous avez le choix de débloquer d'autres pistes et pour ça vous avez le petit unlock et on vous propose de faire une petite course un petit challenge en fait pour euh euh et bien débloquer le circuit en fait donc vous le découvrez vous le débloquez en même temps c'est plutôt sympathique ça donne un petit côté progression même si euh la jouabilité la rejouabilité n'est pas très présente ici une fois que vous avez fait le tour bah à moins d'être passionné ou de modder le jeu c'est là où j'en viens euh le jeu en lui-même euh est complet mais pas très varié c'est ça que je veux dire donc ce qui est présent est complet mais vous n'avez pas 3-4 ans on a tous rêvé d'un GT R3 on a eu Race Room Racing Experience on a beaucoup beaucoup ont été déçus euh mais c'est vrai que bon la licence défiée à GT aujourd'hui n'a plus vraiment de sens vu que ces dernières années c'était un championnat très pauvre il y avait peut-être 15-20 voitures et euh ouais c'était pas c'était pas très folichon de relancer une licence et de reproduire un jeu euh uniquement sur euh ce championnat là puisque c'est ce qu'il est devenu un championnat complètement pourri et il a même disparu pour devenir le World GT Championship blanc-pain qui reprend maintenant des voitures comme les Audi R8 les BMW Z4 les Mercedes SLS donc c'est un renouveau donc c'est un renouveau du championnat du type de GT mais moi ça me manque vraiment les Dodge Viper les Porsche les Ferrari voilà c'était vraiment des machines de guerre euh en parlant de Ferrari d'ailleurs ils ont eu énormément de soucis à l'époque puisque eh bien tout le monde pensait que la voiture était illégale tout simplement parce que elle avait euh tout le monde pensait que c'était un prototype déguisé sous un châssis de route enfin bref c'était un débat intéressant à fouiller sur le net vous trouverez ça c'est assez sympa donc on va pas faire une course de 3h je vous rassure on va faire une petite course on va faire 10 minutes ça sera bien assez pour vous montrer ce dont t'es capable je vais on va faire 12 minutes euh pas de pluie je vais pas vous montrer de pluie parce que c'est un petit peu un petit peu casse gueule euh quoi que j'en ferai peut-être tout après je verrai bien je vais voir déjà comment ça se passe avec cette course-ci nous allons démarrer à 14h avec une grille de départ roulante et au niveau des opposants on peut mettre autant qu'on veut donc nous on va mettre allez on va mettre euh je pense que c'est je pense que le peloteau complet du FIA 2003 on va mettre 36 allez on va 36 voitures comme ça on a pas de doublon surtout puisque vous pouvez mettre 60 voitures mais vous aurez 2-3 fois le même modèle donc si vous avez pas un championnat complet avec des skins qui vont jusqu'au total de voitures c'est un peu un peu idiot agression normale on va mettre le niveau là au niveau du réalisme on va mettre euh l'accélération en temps réel et l'usure des pneus et de l'essence je vous montrerai à Nareo Stand je rappelle qu'on n'est pas ici pour la performance on est ici pour la postérité rappelons-nous de ce qu'étaient les vrais simus de bagnoles les vrais simus de course euh et bien il y a quelques années euh je ne sais pas si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes des coups d'oeil dans le rétro n'hésitez pas à me les poster en commentaire je vous répondrai avec plaisir vous le savez maintenant on découvre donc le menu stand on va dire le management du stand alors première chose à faire vous avez le bouton time accélération qui vous permet d'accélérer le temps comme son mot l'indique euh donc vous avez énormément d'informations on peut s'y perdre un petit peu si on n'a pas l'habitude mais bon si vous jouez sur Airfactor c'est pas ça qui va vous dérouter mais pour certains ça peut être eh bien un petit peu perturbant on peut voir un petit peu qui roule comment euh quelle caméra euh voilà on peut on peut changer sans problème la télé euh c'est paramétrable au possible vous avez sur la droite les informations concernant la séance de qualification et la météo les conditions de piste sur la gauche vous avez le classement avec une colorimétrie assez facile le blanc le bleu et le gris on n'a pas eu de disqualifié pour l'instant heureusement vous pouvez euh vous mettre sur votre voiture et gérer votre position de siège ça ne sert à rien parce qu'on peut le faire en course mais bon c'est toujours bien au niveau du garage et là j'en connais qui vont avoir euh un petit peu de dureté dans le bas du ventre euh c'est dégueulasse vous avez donc deux écrans de setup qui sont juste complets mais jusqu'au bout franchement il y a tout et ça influence réellement la voiture honnêtement je peux vous dire qu'on va faire une petite séance de qualif on va essayer de de faire ça vite euh voilà donc on peut vraiment tout régler vous voyez que ça c'est complet vous pouvez également sauvegarder j'ai pas précisé vous pouvez également aller en ligne mais vous pouvez sauvegarder vos fichiers de setup et vous avez un timing secteur par secteur également pour voir l'évolution des tours de chacun et donc je vous ai assez fait languir nous allons en piste alors au niveau de la réalisation vous verrez que les voitures sont un petit peu aliasées forcément le jeu et bien il a il a 16 années il a 10 ans mais force est de constater que c'est très joli c'est c'est enfin c'est fort aliasé évidemment parce que le jeu est donc d'époque mais c'est juste extrêmement joli alors profitez du son j'espère qu'il est assez fort alors je me suis un petit peu tu en fait pour que vous profitiez du son dans un premier temps et surtout pour que de mon côté je regarde s'il n'y avait pas de voiture puisque un des défauts de ce jeu c'est bien que enfin un défaut du jeu non un défaut du circuit c'est que la sortie des stands à Francorchamp est assez mal faite et vous tombez en pleine trajectoire des voitures qui arrivent plein pot en haut du redillon donc c'est assez dangereux et ce n'est pas la première course que vous allez devoir abandonner parce que vous êtes tout simplement pris une voiture alors que vous sortiez des stands sans rien demander à personne vous découvrez le circuit dans sa configuration donc de l'époque énormément de bacs à gravier puisque francorchamp n'a pas toujours été un terrain vague de tarmac comme il est malheureusement devenu aujourd'hui pour les raisons de sécurité chose importante si vous avez du mal de prendre le double gauche je vous conseille de vous entraîner parce qu'ici ce n'est pas un étendu de tarmac c'est bien du gravier donc il vaut mieux ne pas se planter donc les circuits sont très beaux pour l'époque j'entends bien quand je donne un avis graphique dites vous bien que je me remets dans le contexte de l'époque bien sûr qu'aujourd'hui c'est dégueulasse ça fait cartoonesque quoique pas tant que ça finalement mais voilà pour l'époque c'était juste excellent je vais vous montrer un petit truc alors je voudrais remettre en première quand même si je m'arrête ici est-ce qu'il va réagir ou pas ah bizarre je pensais qu'il allait réagir notre ami notre ami commissaire de piste est-ce qu'il va pas nous mettre un drapeau jaune si voilà donc vous voyez que comme dans Air Factor 2 qui est sorti je le rappelle en 2013-2014 donc 10 ans après on a les commissaires de piste qui nous indiquent les zones de drapeau jaune alors maintenant il faut que je sorte de ce bag ça va être une autre histoire voilà donc vous avez les commissaires de piste qui sont présents et qui sont placés à des endroits vraiment sympathiques et stratégiques comme dans la réalité vous les voyez et vous avez un coup d'oeil sur les drapeaux jaunes puisqu'il va se passer en fait un certain laps de temps entre le moment où un accident se passe et le moment où votre spotter donc votre ingénieur votre chef mécano vous le dit à la radio donc il est possible que vous découvriez un accident et que deux secondes après vous entendez ouais alors attention là il y en a un qui s'est planté ou drapeau jaune dans tel secteur donc ça c'est un petit peu un petit peu embêtant mais c'est oh 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 reviens reviens ma chérie reviens mon dieu où tu pars vous avez entendu drapeau jaune dans le secteur 3 c'est moi qui l'ai provoqué alors là par contre la bande de fous qui passe on va les laisser passer les garçons ils ont l'air motivé donc on aura un peu de trafic pour notre tour mais c'est pas grave donc vous voyez que c'est extrêmement difficile de conduire les voitures en mode simulation au niveau de l'anti-patinage etc c'est très compliqué de tenir ces gt1 allez on va essayer de faire un tour propre déjà un tour propre vous allez voir que c'est pas toujours facile pas possible de passer le rédillon à fond il faut le descendre du moins pour les gt les premières gt1 il faut descendre en cinquième la montée du camel vous voyez qu'ici c'était l'artiste il n'y a pas d'alcool ni de tabac puisque la version steam a été retravaillée et certaines décorations et certaines parties de sponsoring ne sont plus comme vous l'aviez dans les boîtes de l'époque puisque je vous rappelle que les lois du tabac c'est pas bien et que les lois de l'alcool c'est pas bon je ne pense pas qu'en voyant martini sur une williams j'ai envie de devenir alcoolique mais ça ça n'engage que moi c'est mon avis si vous avez un autre avis postez le en commentaire dialoguons les amis c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos du moins que je fais mes vidéos c'est pour dialoguer avec vous donc on va prendre une petite Porsche qui ne veut pas s'écarter ma chérie écarte-toi j'appelle beaucoup je dis beaucoup ma chérie dans cette vidéo ça devient inquiétant alors je n'ai aucune déviance sexuelle pour les voitures rassurez-vous ça reste de la passion pas plus on prend le pif paf voilà donc vous voyez que le circuit comparé à maintenant a bien changé mais dites-vous que c'est quand même bien fait que pour l'époque c'était vraiment excellent ce GT-R2 est resté une référence pendant longtemps même si depuis quelques années la communauté s'essouffle puisque tout simplement et bien il prend de l'âge notre ami GT-R2 ici donc les gens sont passés et bien à Race 07 également développé par Simbin qui a repris le flambeau dirons-nous puisque on va dire ils ont trouvé quand même finalement une manière de corriger l'absence de météo de pluie dans GT-R2 c'est qu'ils ont fait un mode GT-R2 pour Race 07 et ce mode est vraiment excellent ça reprend bien sûr toutes les voitures de 2003 et de 2004 et bien pour pour le jeu Race 07 avec évidemment les essuie-glaces fonctionnels et comme ça beaucoup de passionnés ont enfin pu faire leurs 24 heures sous la pluie comme le permettait Race 07 Race 07 fera partie également d'une découverte avec l'ensemble de ses extensions mais pas d'un mode historique pas dans le mode rétro puisque le jeu n'est pas si vieux que ça allez on va terminer ce premier tour c'est un temps catastrophique vous allez voir on va faire on n'a même pas de classement c'est honteux allez on fait encore un tour propre et après on va se lancer dans cette course de 12 minutes oui donc si vous souhaitez avoir le jeu tel qu'il était à l'époque et bien achetez-le en boîte ça se trouve encore dans les magasins d'occasion vous savez ou même sur internet si vous trouvez des versions boîte sachez que comme elles sont sorties en 2003 et bien vous allez avoir sans problème votre alcool et vos sponsoring j'imagine que les plus alcooliques d'entre vous connaissent bien la marque de bière Gordon et bien la marque de bière Gordon sur les gilets vertigaux vous allez avoir gilet alors gilet voilà au lieu de Gordon sur une Porsche également les Porsche il y avait une Porsche Golf qui était pilotée par François Duval le pilote de rallye belge enfin le casseur de voiture de rallye belge de l'époque et bien pareil vous allez avoir Gilbert ou des choses comme ça donc ça c'est un peu dommage parce que ça donne un côté débile au jeu qui se veut simulation est très sérieux et très complet donc c'est un peu dommage qu'on doive subir et bien ces lois voilà c'était la parenthèse que j'ai peut-être un peu un peu fait traîner mais c'est intéressant et c'est surtout important de vous le signaler puisque malgré des patchs et bien à moins de récupérer les skins de la version originale c'est compliqué d'avoir un jeu et bien qui était vraiment celui qui était sorti à l'époque tout simple alors au niveau des voitures c'est assez complet je vais pas vous montrer bien sûr toutes les voitures j'ai pris la liste ensemble parce que c'est un modèle qu'on a un petit peu oublié mais qui était vraiment joli pour ma part bien sûr on est en 2003-2004 c'est la fin du règne des Vipers qui ont gagné les éditions précédentes quoiqu'en 2003 et bien petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas ce n'est pas une GT1 qui a gagné mais une Porsche NGT la Porsche du team Freisinger Motorsport pilotée notamment par Stéphane Ortelli qui alors que la course a passé 23h dans des conditions de pluie apocalyptique et bien s'est retrouvé en tête à partir de quelques heures de course et a terminé le lendemain victorieuse sur la plus haute marche du podium au général je pense que Stéphane Ortelli n'est jamais rentré avec autant de coupe de franc-corchamp que cette année-là ils avaient déjà fait 3ème l'année d'avant en 2002 mais ouais ça c'était vraiment spécifique à l'année 2003 allez on termine notre tour et ça fait 2,18 allez s'il te plaît passe voilà vous avez vu que je me suis écarté l'IA m'a doublé jamais l'IA ne vous bourrera dedans jamais l'IA ne restera sur sa ligne c'est une IA qui est de très bonne qualité tant que j'y pense parce que je la vois passer c'est une IA qui vraiment vous allez vraiment prendre du plaisir à rouler avec cette IA parce que que ce soit les attardés qui vont se faire doubler par des GT ils vont bien garder leur ligne certains vont s'écarter selon le secteur c'est vraiment complet au niveau de la gestion de l'IA ils ont fait un travail vraiment excellent qui est vraiment proche du comportement d'un peloton de GT à l'époque puisque maintenant il n'y a plus vraiment de division dans les catégories GT mais peut-être voir comment on va faire à cet Ocorsa pour un mode Le Mans ou projet Kars qui lui inclura d'office les 24 heures du Mans avec l'ensemble de ces catégories donc ce serait intéressant de voir comment eux vont se débrouiller même si ce GTR reste voilà voyez il m'a doublé hors trajectoire alors que moi je suis sur la bonne trajectoire on vient d'entendre mon spotter qui vient de me dire que j'ai plus d'essence et que je devrais rentrer pour le tour suivant vous voyez que j'ai la petite lupiote rouge qui s'allume sur le tableau de bord m'a dit quand même que je n'ai plus de carburant donc vous voyez tout est fonctionnel toutes les voitures sont complétées et complètes jusqu'au bout les rétroviseurs pareil les rétroviseurs sont très très bien réalisés vous voyez extrêmement clair dans le rétroviseur quand vous avez des voitures qui vous remontent vous distinguez oh là là oh là là ça c'est fait ah voyez je vous avais dit qu'il agiterait son drapeau notre ami commissaire alors on va essayer de repartir après cette honteuse sortie de piste à 20 à l'heure allez ah je ne braque plus à droite j'ai la voiture qui doit être touchée alors je vais vous montrer je m'arrête je vais vous montrer un petit peu les dégâts parce qu'une des forces aussi de ce gtr2 c'était les dégâts c'est très 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 bien fait je vais vous montrer un petit peu vous voyez les dégâts c'est extrêmement extrêmement bien réalisé c'est c'est voilà Ice Paul au lieu de Gordon voilà donc c'est un peu dommage de perdre donc je vous montre un petit peu les modèles comme ça vous voyez aussi tourner un petit peu les autres voitures la Morgana Hero 8 une très jolie voiture qui a été pilotée notamment par Maxime Martin en championnat de GT à l'époque voilà donc vous voyez regardez la différence qu'il y a entre une GT et une NGT au niveau de la vitesse c'est intéressant de voir comment l'IA se débrouille toute seule oh il est parti loin est-ce qu'on va voir la Viper prendre l'avantage sur la Porsche dans la ligne droite ce sera intéressant voilà regardez la différence de vitesse regardez ça c'est vraiment excellent et la Porsche va est-ce que la Porsche va lâcher au comble ou pas oui voilà la Porsche ne va pas se rabattre et fermer elle est doublée par une GT donc il y a vraiment une excellente gestion vous voyez les dégâts je vous montre encore un petit peu il y a une excellente gestion d'une part de la logique de course alors ça paraît débile mais vraiment c'est très bien fait la logique de course dans ce jeu est vraiment bien fait c'est bien maîtrisé ils ont fait vraiment quelque chose d'excellent on va terminer on va continuer à la course alors on doit être qualifié combien on est on est 13ème donc voilà c'est pas excellent mais bon on est au moins dans les GT il y a une G2 une GT2 Patrick Celeslag ah oui mon dieu qui a réussi à aller se mettre là on va regarder au niveau donc on a 5 tours de course 12 minutes on va regarder combien on fait avec un plein on sera largement on n'aura même pas besoin de faire un stop je vous montrerai peut-être un pit stop pardon si j'ai des dégâts pour que vous voyez comment ça se passe vous découvrez la grille donc la grille qui est composée logiquement des GT et il y a bien sûr vous n'allez pas avoir toutes les GT les NGT les GT3 vous allez vraiment avoir des mélanges possibles dans les divisions et surtout que s'il pleut vous pouvez avoir une Porsche en pôle si vous avez une calife humide vous allez avoir une Porsche en pôle donc ça c'est vraiment je vous dis c'est basique mais il y a des jeux pour lesquels le basique n'est même pas repris donc c'est quand même assez intéressant ouais on est quand même je pense dernière GT sur la grille puisqu'après vous voyez donc les Porsche les 360 Modena qui étaient vraiment très jolis qui font un son particulièrement bien réalisé dans ce jeu les Mosler qui en 2007 accueillent Jacques Villeneuve comme pilote aux 24 heures de spa la Porsche Freisinger vous la voyez ici à droite la numéro 50 c'est celle qui a remporté à l'époque les 24 heures petite musique aussi en fond les musiques sont extrêmement bien faites et reprennent en fait des sons des retransmissions télé de l'époque donc vous entendez par exemple des speakers des annonces et qui ont été faites à l'époque c'est même pas retravaillé c'est vraiment pris de l'époque c'est vraiment c'est du détail c'est vraiment le détail qui tue et voilà donc on va abréger parce que sinon on va se taper l'entièreté des Porsche et c'est pas très intéressant voilà on débute le tour de formation sachez que chaque course débute par un tour de formation et vous allez voir je vais regarder ma température de pneu voilà vous avez la température de pneu qui est en bas ici et vous allez chauffer vos pneus voilà vous voyez vous allez chauffer vos pneus et la température donc va augmenter donc vous avez vraiment un tour de préparation pour que votre voiture soit vraiment optimisée pareil vous allez avoir les freins vous voyez ça monte quand je freine je chauffe la température de mes freins donc vous allez vraiment avoir l'intérêt l'intérêt d'un tour de formation donc nous on va se remettre ici et vous avez également la possibilité de passer ce tour de formation si vous n'allez pas faire 7 km au ralenti et vous savez très bien partir sans avoir chauffé votre voiture allez le drapeau vert le drapeau vert est présenté on va essayer de prendre un bon départ alors n'essayez pas de freiner 3 minutes après tout le monde au départ parce que vous allez surtout vous planter et vous allez être hors course tout de suite donc c'est vraiment la philosophie de l'attente et de se placer allez on est on est bien parti vous voyez que derrière on a déjà un gap qui se fait entre les GT et les NGT alors on a freiné très tôt pour ce premier freinage au combe on passe en deuxième allez donc je rappelle que l'IA est au niveau 100 donc ce qui n'est pas ce qui n'est pas super facile quand même le niveau 100 il y en a beaucoup qui roulent en intermédiaire allez on prend au freinage de Bruxelles la corvette je suis en train de me demander si j'ai bien remis le bon mode de difficulté parce que là je vous avoue que je tourne bien facilement enfin c'est pas grave au moins vous verrez un petit peu des dépassements dans cette vidéo donc on va faire le topo graphiquement c'était excellent pour l'époque il y a bien sûr des patches qui sont faits pour avoir des gants haute définition des packs de texture HD qui sont faits par la communauté donc techniquement c'est stable le jeu ne fait quasiment jamais de retour bureau même modé je vous dis avec 180 gigas de mode et bien le jeu tient la baraque sans problème vous pouvez avoir énormément de voitures donc c'est vraiment vraiment excellent au niveau du son c'est très joli vous avez vraiment des différences entre chaque modèle l'ambiance est très importante avec le spotter qui fait vraiment son boulot et vous avez les voitures passées enfin bref c'est vraiment au niveau de l'immersion c'est vraiment excellent ce GTR 2 si vous le trouvez à 3€ sur Steam mais faites vous plaisir surtout que maintenant il va tourner forcément en ultra sur toutes vos machines c'est vraiment un crime de ne pas avoir ça dans sa bibliothèque en 2015 vraiment ça fait partie des perles comme je pense à Grand Prix Légende par exemple qui sont des choses à avoir connues tu vois si t'as pas connu tu peux pas parler si t'as pas non je plaisante mais vraiment pour l'expérience j'ai un ami qui s'est récemment mis à RaceRoom Experience je lui ai dit mais attends essaye GTR 2 tu vois alors que ça coûte c'est 10 fois moins cher et c'est 10 fois plus jouissif allez on va terminer le premier tour et vous avez donc le panneau tâche qui est repris comme à l'époque les bons vieux panneaux du bord de piste dommage qu'on n'ait pas un mécano qui nous le propose sur le bord de la piste ça aurait été sympa un petit peu comme Grand Prix Légende justement on en parlait mais oui le panneau tâche il est possible de l'enlever bien évidemment pareil je ne vous en ai pas parlé mais vous avez un HUD dans la voiture qui est disponible donc vous pouvez afficher les informations de la voiture donc vitesse température etc les aides autorisées donc tout ça peut s'afficher moi pour une pour un côté immersif je mets rarement le HUD pourquoi ? parce que j'ai largement les informations nécessaires sur mon tableau de bord notamment la base le nombre de tours l'essence mon rapport de boîte et mes tours minutes enfin tableau de bord classique finalement mais pas besoin de plus donc vous serez mille fois plus agréablement immergé dans le championnat j'ai failli la perdre dans le championnat et dans votre course si vous roulez sans avoir ce HUD qui est très moche alors par contre le HUD je vais vous le montrer après tiens parce que le HUD il est d'une mocheté oh ah je suis en délicatesse alors devant il y a une alors s'il vous plaît ramenez moi sur la piste merci vous allez voir aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'il y a un paramétrage des équipes qui a été fait et vous allez avoir en tête pas forcément un classement par modèle mais un classement par écurie je m'explique juste devant vous avez deux Viper qui se battent il y en a une du Zwan's Racing si je n'ai pas de bêtises et l'autre c'est la voiture de chez l'arbre compétition l'équipe française qui a gagné les 24 heures en 2002 vous voyez qu'il y en a une qui est bien plus rapide que l'autre pourquoi ? et bien parce que c'est une écurie qui a de bien meilleurs mécaniciens de bien meilleurs ingénieurs et surtout de bien meilleurs pilotes donc vous allez vraiment avoir une hiérarchie qui va s'installer entre les modèles avec la qualité de l'équipe qui est représentée donc ça c'est vraiment excellent ils ne se sont pas contentés de faire une hiérarchie de performance par modèle mais bien par équipe et ça c'est vraiment je vous dis le détail le détail vous voyez que la voiture de chez l'arbre elle est en train de pousser sa collègue de devant et elle est bien plus rapide et généralement quand vous avez un classement à la fin vous voyez gagner qui les salines de chez Conrad Motorsport vous voyez gagner pas encore les Maserati pas tant que ça puisqu'il n'y a pas encore les Maserati Vitaphone qui sont apparus en 2005 en 24h mais voilà les Viper vous allez voir qu'il y en a qui vont s'en sortir mieux que d'autres et ce qui est très drôle c'est que les Viper sponsorisés par GTR qui étaient à l'époque pilotés par notamment Marc Duet qui est venu s'installer sur cette voiture il faut savoir qu'en réalité la numéro 9 elle n'a pas pris le départ pour un problème électrique et la numéro 10 elle a terminé je pense qu'elle a cassé la boîte ou le pont en fin de matinée je ne sais même pas si elle a été classée cette voiture donc c'était pas terrible quand même les deux voitures ils auraient pu faire des voitures comme certains développeurs de football de jeu de football prennent leur joueur préféré pour le mettre au dessus des autres alors qu'il n'y a pas de raison et bien là peut-être qu'ils auraient pu se dire ouais c'est l'équipe qui nous a sponsorisé on va les faire gagner tout le temps même là ils ont eu quand même le sérieux enfin c'est naturel de faire ça mais ils ont quand même eu le sérieux de ne pas cheater les voitures qui sont sponsorisées par leur jeu ce qui est très drôle et toutes les voitures ont le sponsor du jeu sur leur numéro de portière donc c'est vraiment on joue au jeu et on voyait les sponsors pour GTR pareil quand vous jouez à Rez 07 vous avez les voitures du championnat 2007 qui sont sponsorisées sur les emplacements des plaques d'immatriculation par le jeu c'est cool quoi voilà je sais pas où j'allais avec ça mais voilà c'est du du petit détail historique qui voilà le marketing il est simple parfois ça sert à rien de faire des démos et de se payer des jeux et des fait sponsoriser sponsoriser la discipline que vous représentez c'est tout ça aussi simple alors que devant on va essayer de se rapprocher de nos deux amis qui sont toujours à la bagarre bon elle en est bien bien ressortie et j'ai failli une fois de plus perdre la voiture j'ai été extrêmement gourmand sur la chicane pour le même prix je faisais deux tonneaux l'arbre compétition on voit il reste 5 minutes de course voilà donc on a bien passé la mi-course on est dans le top 10 on est dans le quatrième tour vous voyez que derrière on est tout seul il n'y a plus de gt2 elles sont ah si on envoie une eau qui arrive à tenir le rythme mais il est vrai que c'est c'est intéressant de se se surprendre à se taper une course de 3 heures pour se perdre dans les doublés les retardataires la stratégie des stands voilà rentrer plus tôt il n'y a pas trop de so oh là là oh là là s'il vous plaît merci de me ramener sur la piste il n'y a pas trop ce syndrome du safety car tout le monde rentre ça par contre c'est vrai comment à l'époque c'était pas encore ça se faisait surtout aux Etats-Unis bien sûr mais en Europe il n'y avait pas trop cette culture du ah pescar on rentre pour ne pas perdre de temps c'est vraiment comme à l'époque c'était pas tellement représenté enfin c'était pas vraiment le cas on n'attendait pas le pescar pour rentrer parce que à l'époque il y avait deux safety cars sur la piste et sachez que dans ce gtr2 vous n'avez qu'une safety car donc vous n'avez pas deux safety cars qui sortent à deux endroits sur la piste c'est un des rares éléments qui n'est pas correspondant avec la réalité mais bon c'est du détail la safety car qui est présente est bien là et surtout bien faite après on manque on manque de choses par exemple la gestion du carburant qui en endurance est important on aurait aimé vu que c'est extrêmement simulation on aurait aimé pouvoir gérer soi-même sa consommation de carburant ça aurait été intéressant c'est vrai que quand on est derrière un safety car on consommera autant que si on est en condition de courte donc ça c'est un petit peu dommage puisque c'est un élément de gameplay qui aurait pu être extrêmement important on a freiné très tard et on a coupé la chicane je ne pense pas que j'aurais le doublé à la relance ici je suis passé voilà si tu ne trouves pas l'ouverture moi je l'ai trouvé Coco vous voyez les dégâts qui s'apparentent à des petits coups vous avez des appels de phare donc quand vous avez une GT vous n'avez pas d'appel de phare donc ça c'est aussi un détail pourquoi quand vous avez une GT qui vient vous recoller vous n'avez pas le côté pousse-toi de là que je m'y mette qui est présent depuis des décennies en sport auto c'est un peu dommage ça enlève un petit peu le côté allez dégage dégage quand on nous on est en train d'attaquer ou quand on se fait attaquer puisque des fois on peut être en bagarre avec une autre voiture dans notre catégorie et être remonté par un pilote d'une division supérieure et ne pas s'en rendre compte ça fait partie de la course c'est vrai que ça c'est des choses qui manquent donc il y a quand même quelques défauts pas d'essuie-glace pas de gestion du carburant bon vous pouvez bien sûr changer la répartition de votre freinage la répartition voilà mais il y a quand même des manques qui étaient à l'époque faisables c'est vrai que là c'est un petit peu un petit peu je dirais pas dommage parce qu'on a déjà une base qui est extrêmement bonne donc c'est pas un manque mais ça manquait de pas grand chose pour être l'ultime le jeu ultime franchement c'était vraiment il n'y avait pas mieux donc c'est vrai qu'il y avait quand même quelques défauts sur ce GTR 2 il nous reste 2 minutes 20 cours donc je pense qu'on va encore avoir un tour après celui-ci et puis on aura le drapeau à damier qui va se présenter à nous du moins je l'espère sinon ça va être embêtant pour ça je vous ramène à la vidéo de test de Attax GT Master 2014 où on n'a pas terminé la course donc ça a été patché donc c'était bien un souci ça a été patché le lendemain alors un petit détail vous ne l'avez peut-être pas vu mais chose importante j'y reviens régulièrement aussi dans mes vidéos parce que c'est un détail d'immersion les pieds Dieu merci dans ce GTR 2 nous ne sommes pas qu'une jatte ni paraplégique nous avons des pieds qui bougent je vais sur la pédale de frein mon pied regardez en bas on le voit sous le volant va sur la pédale de frein vous débrayez le pied va sur l'embrayage vous rembrayez c'est sur l'embrayage c'est logique c'est logique mais c'est présent je vous rappelle je prends un exemple Forza 5 c'est pas le cas et je me demande si il y a assez de corps ça ce n'est pas le cas non plus donc des bons exemples de choses à retenir pour les nouvelles simulations et bien il faut aller dans les vieux pots c'est là qu'on fait les meilleures confitures c'est vrai que voilà quoi il n'y a rien à dire alors c'est terminé oui voilà donc on rentre à la maison on a failli nous ne sommes pas dans les points on est dixième et il faut rentrer dans les huit premiers pareil un truc qui est bien vous avez un tour de décélération donc quand vous gagnez vous pouvez célébrer votre tour de victoire c'est du détail mais c'est présent c'est présent il faut le dire le tour de décélération et vous allez tout doucement ramener votre voiture au stand donc on va faire le tour de décélération et on va aller découvrir le classement donc vous voyez que avec une difficulté de pilotage à 100% on peut quand même se permettre d'attaquer sans faire de grosses fautes et gagner quelques places donc je pense que pour les débutants je vous conseille de ne pas mettre non plus trop bas l'intelligence artificielle parce que ça risquerait de vous gâcher un petit peu le plaisir tout simplement écoutez on va bientôt se laisser puisque voilà la course est terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque j'ai vu que la première avait eu pas mal de succès je vous en remercie d'ailleurs pour cet épisode de Toka 2 le troisième épisode du coup d'œil dans le rétro je ne peux pas encore vous dire ce que c'est parce que je n'ai pas vraiment fait mon choix je vous invite à me proposer des jeux bien sûr je vais simplement vous demander de ne pas me proposer Toka 2 puisque sur mon PC il est impossible de jouer à Toka 2 pour l'instant j'ai des gros soucis pour le faire fonctionner du moins la version que j'ai n'est pas là et j'ai d'ailleurs oui donc je suis bas en essence de toute façon je suis en tour de décélération je ne sais pas dites moi si vous voulez un petit peu de rallye je n'en ai pas encore fait des choses comme ça si quelque chose vous intéresse vous avez envie de me voir rager sur un mauvais jeu on va peut-être faire un mauvais jeu la prochaine fois ah voilà là l'IA vient de me rappeler à l'ordre donc allez on va remettre en première normalement on a de quoi oui on va remettre vous voyez un petit peu donc j'ai pris un bon petit bump un petit peu des familles ouais pas trop pas trop de dégâts ça va allez voilà donc condamner à la vue intérieure ça c'est aussi fréquent dans les jeux pour l'instant voilà ben écoutez on va tout doucement rejoindre notre pitlane donc je vous dis n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur les différents sujets que j'ai abordé avec vous je me ferai toujours un plaisir de vous répondre j'espère que ce deuxième épisode du coup d'oeil dans le rétro vous aura plu que vous avez appris quelques petites choses je vous mettrai je vous mettrai dans la description bien évidemment le lien de Steam si vous voulez acheter ce jeu et après qu'est-ce qu'il en suivra c'est à vous de décider si vous voulez ou non investir dans ce oula on est allé un petit peu trop loin il a levé son panneau voilà donc vous découvrez le classement qui est donc complet donc on a fait 9ème bien sûr on est aux portes des points quel dommage il fallait dans les 8 premiers donc vous avez également toujours l'information sur le modèle et les meilleurs temps autour pendant la course donc sautez sur ce GTR2 il est sur Steam il n'est pas cher du tout et c'est une une très bonne référence pour et bien apprendre à piloter sur de vraies simulations avant de vous attaquer aux nouveautés c'est bien de de voir un petit peu la genèse de ces vrais simus même si c'est pas le premier mais c'est quand même quelque chose à essayer sur son PC voilà je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du coup d'oeil dans le rétro à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie d'avoir regardé à la prochaine salut